Préparez-vous un temps très perturbé tout au long de la semaine avec ce lundi encore des précipitations copieuses sur l'Est cette fois-ci. C'est ce même bandeau pluvieux qui finit son voyage en France avec de fortes pluies sur la région Rhône-Alpes et des pluies parfois orageuses, parfois violentes. D'ailleurs sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mais aussi sur la Corse, Prudence, sur les Cévennes, les forts cumuls de précipitations peuvent donner lieu à des inondations. Ailleurs on a davantage d'éclaircies sur l'arc atlantique mais on n'est pas à l'abri de quelques coups de tonnerre sur le littoral. Et à nouveau des pluies continues pour cet après-midi sur le bassin parisien et l'extrême nord du pays. Le tout dans une ambiance très vantée absolument partout. Les températures sont globalement de saison. Elles sont un petit peu en baisse quand même sur la moitié nord. 14 à Paris notamment, elles restent élevées sur le sud-est et sur la Corse en particulier jusqu'à 27 à Ajaccio. Pour la suite, pour votre mardi, une journée d'accalmie ou presque. Il y aura quelques averses mais il y aura davantage d'éclaircies que les jours suivants et que les jours précédents. Avec tout de même une nouvelle perturbation qui arrive progressivement par la pointe bretonne. Et attention au vent violent sur la Corse du vent d'ouest jusqu'à plus de 100 km à l'heure. Et grande prudence pour la nuit de mercredi à jeudi et la journée de jeudi qui va être marquée par une tempête. La tempête siarane a confirmé, a fiabilisé mais pour le moment il semblerait que cette dépression approche de l'Angleterre en fin de journée. Ce mercredi occasionne des vents violents sur le sud de l'Angleterre, sur tout le nord-ouest de la France. Avec possiblement 140 à 150 sur le littoral du nord-ouest de la France et possiblement plus de 100 km à l'heure sur le nord-ouest. Mais dans les terres cette fois-ci évidemment cette information sera à confirmer et à fiabiliser au cours des jours suivants.